Bienvenue à cette auto-formation en MST avec Scrat Junior. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment on peut envoyer par courriel les productions, que ce soit aux parents ou à l'enseignant. Alors, une fois que notre production est faite, vous voyez que j'ai pris mon petit chat. Ici, je peux aller changer l'arrière-plan en cliquant en haut et je vais aller choisir quelque chose. Il y a plus de printemps. Alors, je confirme, mon changement va être fait et je vais le voir apparaître. Alors, une fois que mon programme est complet, comme on voit ici, alors une fois qu'on sait que tout est correct, je vais aller en haut à droite et je vais aller cliquer sur l'onglet jaune ici. Et ce que l'on va voir, bon, c'est le nom du projet. Donc, ça peut être intéressant si c'est le nom de l'enfant. Alors, le projet avec le nom de l'enfant, il y a un espace pour les parents sur lequel il faut cliquer où il nous apparaît, donc, une addition à faire. C'est dans le but de favoriser que les enfants n'envoient pas les produits par courriel. Alors, on demande à un parent de le faire. Alors, une fois qu'on a accepté, on peut l'envoyer. Bon, évidemment, si on travaille en classe, on pourrait l'envoyer par AirDrop, mais là, ce qu'on veut, nous, c'est de l'envoyer par courriel. Et à ce moment-là, on tombe par courriel et vous avez à inscrire l'adresse de la personne choisie. Et vous voyez que, vraiment, vous avez le lien, mais il faut que la personne ait l'application pour pouvoir l'ouvrir. Alors, ça, c'est important. Alors, on donne l'information et on fera tout simplement peser sur Envoyer. Alors, j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous permettra de faire un peu plus d'enseignement à distance à l'aide de l'application Scrat Junior.